bonjour et bienvenue alors comme le coup passé on a pu voir à travers le web scrapping le package et le module newspaper et plus pratiquement on a utilisé la classe article pour extraire quatre articles à travers quatre url et ici on a retourné un dictionnaire là comme j'ai pu le voir ici mais notre problème ici on a des sept et on a aussi des tableaux quand on revient au niveau de la fin ici on a des tableaux de vidéos ainsi de suite là c'est pas bon on peut pas les enregistrer comme ça dans la base de données donc vu que c'est notre objectif notre objectif de ce cours ça va être de transformer tous ces types et des tableaux en chaînes des caractères donc la première des choses à faire avant d'abord j'avais oublié un attribut très intéressant qui est l'attribut url généralement dans les articles une fois qu'on fait des articles on demande généralement des url et pour cela par exemple si je reviens ici j'affiche le doc string de la classe ici voilà on a eu rl on dit url of main page of new search which home c'est à dire il nous demande simplement l'url de l'article en question ou parfois quand vous faites des articles ou bien des révilles scientifiques on met simplement des liens utiles les liens à travers lesquels on a préparé cet article ou encore cette revue donc maintenant notre objectif on va c'est pourquoi on va utiliser ici l'url pour indiquer là où on a récupéré notre article article et puis je mets url et à travers ça maintenant je vais compiler et récompiler et là maintenant je vais récompiler celui-là maintenant je peux même enlever celui-là article url c'est pas très intéressant ici je vais supprimer ça et puis c'est bon maintenant quand je reviens vers la fin on a maintenant notre url et maintenant on va entamer maintenant l'objectif même de ce cours ici qui consiste à transformer notre transformation va consister à nous allons commencer par d'abord par la clé image ici qui est un petit 7 par exemple pour vérifier il me suffit de revenir ici mettre simplement images et là je vais mettre taille en pitons qui nous permet de vérifier le type d'une variable va voir est ce que c'est une chaîne de caractères vous pouvez voir maintenant ici on a un 7 au fait ce n'est pas une chaîne des caractères les sept sont les types de structures aussi comme les listes les topoles les dictionnaires ainsi de chez donc maintenant on va essayer de passer par la conversion que cela devait faire une boucle qui blog et je vais utiliser une méthode qu'on appelle ici et l'immérité qui va récupérer à chaque iteration l'indice d'un élément et l'élément en question on peut le voir en fait l'énumération ici il va être l'indice le bloc par être le bloc en question donc ici je vais reprendre blog avec s et puis je prends une image et ensuite j'ai fait égal et là maintenant qu'est ce que je vais faire j'ai j'ai prends ça d'abord et je vais convertir maintenant le 7 comme vous avez dit nous avons un 7 ici je vais le convertir d'abord en liste et à partir de là les listes ont une autre méthode aussi qui permet d'être converti en chaîne des caractères suffit de mettre des points c'est à d'une chaîne vide et vous mettez join et à partir de join on passe maintenant la liste en question c'est à dire on avait un 7 ici et j'ai casté le secte en liste ensuite j'ai passé un paramètre maintenant j'ai passé cette liste en paramètre dépassé cette liste en paramètre maintenant des joints et john va convertir automatiquement des images et qu'est ce qu'on fait même à chaque image on écrase l'ancienne valet qui était un c'est en lui mais maintenant une chaîne de caractères c'est que je viens de faire là donc tout s'est bien passé quand j'irai bien maintenant je tape ici type et qu'on peut le voir maintenant ce n'est plus 7 mais plutôt str ça veut dire string on a maintenant une chaîne des caractères et quand je reviens maintenant j'affiche je vais afficher simplement le bloc 0 vous allez voir que les accolades ont disparu au niveau de la partie image comme vous pouvez voir maintenant tout est maintenant devenu une chaîne et après cette partie on doit redescendre un peu en bas encore pour voir d'autres tags par exemple tags aussi c'est la même chose donc on va utiliser le même procédé sur tags également donc je vais pas vérifier cette fois ci mais simplement je remplace ici par tags et puis au lieu des images je mets tags au lieu des images ici j'aimerais tags et j'irai exécutent et j'irai exécutent maintenant tag j'irai bien en bas pour vérifier tag également alors qu'on pouvait voir maintenant tag maintenant on a maintenant simplement on a maintenant des chaînes des caractères qui sont séparés simplement par des espaces c'est à dire développeurs développeurs bonnes pratiques ainsi de suite et ensuite quand je reviens quand je reviens j'ai encore hauteur on a une liste ici donc il faut transformer la liste cette fois ci hauteur c'est une liste dans la conversion là bas c'est très facile on va convertir l'auteur également en chaînes des caractères ici pour cela j'irai bien encore j'ai fait même chose copier coller et là j'ai ma hauteur hauteur et je n'ai pas besoin de faire une conversion ici car c'est déjà une liste voilà maintenant on a fini avec hauteur quand j'ai vérifié hauteur également vous pouvez voir maintenant on n'a plus ça on n'a plus on n'a plus rien on n'a pas maintenant des crochets ce qui veut dire que ce n'est plus une liche est maintenant une chaîne en plus quoi d'autre quoi d'autre je crois c'est tout il ya la vidéo aussi l'attribut vidéo qui se cache voilà ici l'attribut vidéo c'est une liste aussi également donc il faut faire un dernier changement voilà là je prends encore et puis j'ai j'ai mes vidéos avec s et là j'ai en place ici vidéo ça va vu que c'est une liste on n'a pas besoin on revient 24 et puis j'ai pu revenir voir maintenant l'attribut vidéo vous verrez qu'est automatiquement c'est devenu chaîne des caractères je crois on a que maintenant des chaînes des caractères donc ça va arriver là je pense qu'on à faire ce qu'il fallait et le coup prochain on va automatiquement créer maintenant une base de données et ajouter une donnée dans la base de données